L'esprit, c'est quoi ? L'esprit, c'est, au fond, l'activité du cerveau. C'est un peu comme, si vous voulez, le mouvement, c'est l'activité du muscle. Qu'est-ce qu'il fait le muscle ? Il fait un mouvement. C'est un muscle, c'est un élément organique qui produit du mouvement. Eh bien, le cerveau, c'est un muscle qui produit de la pensée. Le cerveau, il ne produit pas de mouvement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est dans une boîte crânienne. Il n'est rattaché à rien, il ne bouge rien. Il produit des idées. Donc, l'esprit, c'est l'activité du cerveau, de même que le mouvement, c'est l'activité du muscle. Le muscle produit du mouvement, l'esprit, le cerveau, produit de l'esprit ou produit de la pensée. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas évident. Est-ce que l'esprit, c'est une sorte d'entité abstraite, différente des pensées, ou est-ce que c'est identique à la pensée ? Ou est-ce que c'est dans le cerveau ? Est-ce que c'est le cerveau ? On ne va pas rentrer dans ce détail de cerveau, esprit, pensée. On va juste dire, voilà, le cerveau produit de la pensée, qui prend la forme d'un esprit à un moment donné. Peut-être qu'on pourra poser ce problème dans le développement. Sans doute, je pense, on pourra le poser quand on passera au grand 2, en disant, finalement, entre le cerveau et la pensée, il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'esprit, et surtout qui s'appelle la personnalité. J'ai une personnalité. Est-ce que les ordinateurs ont une personnalité ? Ils ont des paramètres. Ils ont une personnalisation, si vous voulez. On peut personnaliser. C'est vrai que quand on rentre sur l'ordinateur de quelqu'un, c'est un peu comme une vieille culotte. C'est-à-dire qu'il y a toute sa personnalisation. Il y a ses petites photos, son fond d'écran, sa façon dont il y a disposé, les icônes, les machins, les trucs, ses raccourcis, tout est personnalisable. Mais ce n'est pas une personnalité. C'est-à-dire que l'ordinateur n'est pas une personnalité. D'ailleurs, on peut le faire reset. Donc, activité du cerveau, qui est de la pensée. Alors, la pensée, c'est quoi ? C'est le centre du sujet. C'est quoi la pensée ? La pensée, on pourrait dire, c'est des opérations mentales. Opérations mentales qui consistent à prendre des bonnes décisions. Donc, grosso modo, il y a l'input et il y a l'output. Input et output. C'est quoi l'input ? Ben, input, c'est la sensation, grosso modo. La sensation, l'alimentation, tout ce qui rentre chez vous. Tout ce qui rentre dans votre machine. Machine, esprit. Puisqu'on est dans le grand temps, on va dire que c'est pareil. Il y a l'input et puis il y a l'output. Ben, c'est quoi l'output ? Ben, c'est le caca. Et c'est les décisions, c'est les mouvements, c'est ce que vous produisez en fonction de l'input. Donc, j'ai un input, par exemple, qui est, je vois une salle de classe avec des élèves, une porte. Ça, c'est l'input, d'accord ? Ça arrive par mes yeux, par mes oreilles, par mes sens, en fait. Et je vais faire un output, c'est-à-dire que je vais prendre, en fonction de cet input, je vais prendre une décision qui est, par exemple, de faire les 100 pas. Je vais faire les 100 pas. Ça, c'est mon output, c'est ce que j'en fais. Et puis, je parle. Bon, c'est ce que je produis à partir de l'input. Bon, ben, une machine, pareil. Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il y a des opérations. Les opérations électroniques, ça, c'est évident. Et puis, des opérations mentales, c'est pareil dans l'esprit. C'est-à-dire que je fais des connexions, je fais des rapports avec la mémoire morte, la mémoire vive. Tout ça, c'est très comparable. Très comparable. C'est similaire. Il y a des points communs dans le mode de fonctionnement. Ça sera notre grand A. Notre grand A, qui consiste à dire, l'esprit est, effectivement, comme une machine. C'est-à-dire qu'il y a des données qui rentrent, et il y a des décisions qui sortent. Il y a l'input et l'output. Vous voyez, on est direct dans le sujet. On ne fait pas d'adéco. On dit, ben oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire en grand B ? Il y a des données qui rentrent, des décisions. Ben, des décisions, des actions. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Tu vois, toi, tu es dans une situation où tu as l'input. Alors, tu as la sensation, encore une fois, la sensation des souvenirs. Voilà. Et puis l'output, c'est ce que tu fais. Tu prends des notes, tu poses une question, tu es vigilant. D'ailleurs, peut-être que tu es une machine. Ben oui, c'est pour ça qu'il était absent, parce qu'il était en réparation. On l'a renvoyé en Californie. En fait, il y a des sociétés secrètes, des entreprises un peu secrètes, parce que c'est secret défense, en Californie. Et ils se sont dit, on ne peut quand même pas faire tester ça sur des Américains, qui sont quand même des surhommes. On va envoyer ça en Europe, parce qu'ils ne sont pas trop cons, mais en même temps, on s'en fout. On va envoyer un cyborg dans une classe, dans un lycée, en France. Bon. Et c'est Matisse. Matisse, c'est un cyborg. C'est le premier cyborg mondial. Et évidemment, c'est le test, vous connaissez le test de Turing. Donc comment ? On ne va pas en parler. Le test de Turing, c'est-à-dire, une machine, elle va passer un cap quand, en dialogue avec un être humain, on ne peut pas détecter si c'est un être humain ou une machine. C'est ça, le test de Turing. Donc par exemple, tu as une personne au téléphone, ou disons, faisons plus simple. Tu fais un chat. D'accord ? Tu fais un chat sur ton ordinateur. Par exemple, je ne sais pas moi, tu as une machine laver qui ne marche plus. Tu es en chat à Darty avec quelqu'un. Et tu dis, la machine laver ne marche plus, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider ? Ah, chère Matisse, bonjour, comment allez-vous ? En fait, c'est une machine. Le test de Turing, c'est, est-ce que tu vas te rendre compte que c'est une machine ou pas ? Bon, aujourd'hui, clairement, les machines n'arrivent pas à nous faire l'illusion. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une machine. Il y a un moment, pour un côté. Tu dis, mais vous êtes une machine ou pas une machine ? Non, chère Matisse, je ne suis bien sûr pas une machine. Tu dis, mais une machine peut parler comme ça. D'accord ? Et donc, la Californie nous envoie Matisse, c'est un test de Turing, en 3D, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va se rendre compte qu'en fait, Matisse, c'est une machine. À un moment, il bug, tu sais, à un moment, il y a un oeil qui part à gauche, ou alors il répond à côté de la plaque. On dit, mais attends, c'est une machine, en fait. Mais non, ça marche. Il dit, la Californie, on ne se rend pas compte, en fait. On croit que Matisse, c'est un vrai mec, j'ai réfléchi. Bingo ! Tu me suis ? Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire quoi ? Input, output. Et c'est bien parce que c'est pareil que tu pourrais être une machine. C'est bien que c'est pareil. Donc, conclusion de ce grand A, si vous voulez. Conclusion de ce grand A, enfin, conclusion de ce grand A. Dans l'introduction, on le présente, on développe un tout petit peu la première partie de la thèse. Il existe des cyborgs, des cyborgs, comment on appelle ça ? Des humanoïdes. Il y a un mot comme ça qui dit un robot qui est comme un être humain. Androïdes, cyborgs, humanoïdes. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est bien parce que c'est pareil qu'on peut avoir des cyborgs qui font illusion. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pas encore. Mais il est évident que, je ne sais pas, si on continue comme ça, vous savez, la progression technologique, elle est hallucinante. Il est évident que dans 100 ans ou dans 1000 ans, on va bien sûr arriver à faire une poupée sexuelle réaliste, quoi. Un altice. Ce n'est pas assez bien que c'est la même chose, puisqu'on peut produire quelque chose qui fait illusion. En fait, produit les mêmes résultats. C'est-à-dire, produit le même output. Quand tu vois le cyborg, tu n'arrives pas à dire si c'est un humain ou pas. C'est vieux, comme vous avez tous vu ce film des années 80. Blade Runner, bien sûr. Blade Runner, c'est exactement ça. C'est une vieille histoire. Mais ça met en scène exactement ça. Est-ce que... Et d'ailleurs, il y a des communautés de fans qui discutent depuis 30 ans pour savoir si le personnage principal, c'est un cyborg. C'est une vraie question. Est-ce que celui qui est joué par Harrison Ford, en fait, est-ce que c'est un cyborg ou pas ? Et en fait, le film ne détermine pas. Ce qui est vraiment toute la qualité du film, bien sûr. Encore une fois, c'est un problème. Il n'y a pas de bonne solution. Bon, il y en a eu plein d'autres. Robot, par exemple. Il y a un film qui s'appelle Robot, je crois, qui était pas mal. E-Robot. Oui, il y a E-Robot avec Will Smith. Et puis, il y a un truc suédois ou danois qui s'appelait Robot. C'était une série, c'est pas mal. Une série juste sur une entreprise qui produit des poupées sexuelles, mais aussi des gens pour faire du personnel de maison, pour faire des tâches. Et on ne sait plus s'ils sont humains ou pas. On va faire un grand B où on va élargir la question. On va élargir la question à la question de la vie. On va dire, si l'esprit est une machine, c'est que en fait, la vie elle-même est une machine. La vie elle-même est une machine. C'est-à-dire que la vie est matérielle. Et ça, c'est ancien comme idée. C'est ancien comme idée. Au fond, c'est une idée matérialiste. Qu'est-ce que c'est le matérialisme ? C'est une théorie qui dit qu'il n'y a que de la matière. Dans l'univers, il n'y a que de la matière. C'est-à-dire des atomes. Des atomes, des corpuscules qui ont des propriétés, qui ont une certaine masse, qui ont une certaine vitesse, qui s'agglutinent, ou qui se désagrègent. Enfin, voilà. Il n'y a que de la matière. Donc, les étoiles, c'est de la matière. Les trous noirs, c'est de la matière. La vie, c'est de la matière. L'esprit, c'est de la matière. Toutes les matières. Théorie matérialiste. Et donc, il n'y a pas de différence essentielle. On parle de propriétés essentielles. Donc, il n'y a pas de différence essentielle entre un caillou, un arbre, un singe, un humain, et un cyborg. Et une machine à laver. Il n'y a pas de différence essentielle. Ça veut dire que tu prends ta voiture, ta télé, ta chaussure, il n'y a pas de différence essentielle. Entre ta télé, ta voiture, ta chaussure. De même, il n'y a pas de différence très sociale entre une souris, une montre, et un arbre. Il n'y a pas de différence essentielle. Tout ça, c'est de la matière. Donc ça, ce sera le grand B. C'est que si l'esprit est une machine, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence essentielle entre matière, vie, et technologie, si vous voulez. C'est-à-dire que la vie émerge de la matière. La vie, c'est que une disposition de la matière. C'est-à-dire qu'on a des acides aminés, on a des molécules qui se sont entrées dedans, boum, et qui ont fait de la vie. Bon. Donc la vie a émergé de la matière. La pensée a émergé de la vie. Et les objets techniques ont émergé de la pensée. Donc il y a une sorte de floraison matière, d'où a émergé la vie, d'où a émergé l'esprit, d'où a émergé l'iPhone. Mais en fait, il y a une continuité. En fait, c'est la même chose. Vous voyez, au lieu de rester qu'éblot sur l'esprit est une machine, on élargit l'image. On dit si l'esprit est une machine, qu'est-ce que ça veut dire à propos de la vie ? Et on développe un peu la théorie matérialiste. Il y avait comme ça des philosophes des Lumières au 18e siècle qui disaient les animaux sont comme des machines. Et donc, par exemple, vous prenez un chat, vous prenez vos ciseaux, vous prenez le chat par la queue et vous coupez la queue. Le chat dit C'est comme ça, le chat. Mais dites, mais c'est comme une porte qui grince. C'est pareil. Le chat dit Et il coupait la queue comme ça. C'est comme une porte qui grince, le chat qui hurle. C'est pareil. Je ne sais plus si c'est Delvissus ou Lamétrie qui disaient ça, mais il y a des mecs très sérieux, des mecs très sérieux qui sont allés à l'école et tout, qui disent ça. Qui disent l'animal qui hurle, Léo, c'est comme une porte qui grince. Il faut le faire quand même. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut autoriser la torture. Ce n'est pas grave. C'est comme une porte qui grince. Bon, alors, on a fait un grand 1. D'accord ? Grand 1 en deux temps. Premier temps, l'esprit est similaire à la machine. On va voir un certain nombre de choses. Bon, et grand B, ça implique que plus généralement, tout n'est que matière. Théorie matérialiste. comment on peut faire une transition ? Une transition vers le grand 2. Ah, est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'idée de personnalité, c'est-à-dire au fond d'esprit ? Tu ne peux pas programmer une machine pour qu'elle ait conscience que c'est une machine ? Mathis, est-ce que tu sais que tu es une machine ? Effectivement. C'est-à-dire que la machine peut avoir pour programme d'avoir une attitude et de dire qu'elle a conscience qu'elle a une machine. Ça ne produit pas la conscience. Ça ne produit pas la conscience. Alors, personnalité, conscience de soi, et je pense qu'on pourrait synthétiser ces deux choses en parlant d'intériorité. En parlant d'intériorité. Au fond, est-ce que quand même, et on pourrait aussi parler de la souffrance, et on pourrait globaliser tout ça, on pourrait mettre tout ça dans la catégorie intériorité. Au fond, est-ce que, ça serait la transition, pourtant, nous avons une intériorité où il se passe un certain nombre de choses qui ne se passent pas dans la machine ? Alors, peut-être trois choses, trois ou quatre choses. Première chose, on a conscience de nous-mêmes. C'est quoi cette conscience de soi ? Il va falloir la préciser. Ça sera le grand A du grand 2. Il y a une conscience de soi. C'est quoi cette conscience de soi ? La machine n'a pas la conscience de soi. C'est-à-dire que, quand on fait input-output, il se passe une opération, ici, de translation, de traduction. C'est-à-dire, grosso modo, la machine, tu lui dis, quand la touche J est appuyée, fais ça. Ça fait un algorithme. Vous savez que les machines, elles fonctionnent par l'algorithme. Si, alors, grosso modo. Si il se passe ça, alors tu fais ça. Donc, c'est une sorte de traduction. C'est-à-dire, à X correspond Y. Vous disiez tout à l'heure correspondance. Ça, dans la machine, ça fonctionne. À X correspond Y. C'est-à-dire, s'il se passe X, alors tu fais Y. Donc, dans la machine, il y a une sorte de traduction. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une relation à autre chose. On est toujours dans une extériorité. D'accord ? X appelle Y. Y appelle Z. Alors que la conscience de soi, c'est de l'intériorité pure. C'est-à-dire, c'est un rapport interne à soi-même. Les opérations se succèdent et s'appellent les unes les autres. Mais il n'y a pas de retour sur soi. Vous pouvez programmer une machine pour faire comme si elle a conscience d'elle-même. Il y a toujours X qui implique Y, qui implique Z. Alors, s'il te pose cette question, alors tu réponds, oui, j'ai conscience de moi. Et s'il te dit, mais vraiment, est-ce que c'est vrai ? Tu dis oui, mais c'est toujours des rapports d'extériorité. C'est toujours des opérations qui s'appellent les unes les autres en fonction de leur apparence ou en fonction de leur définition. Alors que nous, on fait un retour sur soi-même. Il n'y a pas d'opération. Il y a une sorte d'identité à soi. J'ai conscience de moi, il n'y a pas d'opération. Cette intériorité n'existe pas chez la machine. Ce rapport à soi, ce rapport immédiat à soi, sans opération, ce rapport d'intériorité n'existe pas. Deuxième chose, bien sûr, le désir, le sentiment, la douleur, le plaisir, ça n'existe pas chez la machine. Donc, les sensations, le désir, la douleur, le sentiment, donc encore une fois, tout ce qui est de l'intériorité. C'est-à-dire, ce qui ne peut être vécu qu'à la première personne. Personne ne peut avoir mal à votre place. Et la douleur ne se voit pas. D'accord ? La douleur ne se voit pas. Vous pouvez observer une partie du cerveau qui rougit sur un écran, mais vous ne voyez pas la douleur. Vous interprétez le rouge, donc Jules avait raison tout à l'heure quand il parlait d'interprétation, dans ce cadre-là, vous pouvez interpréter le rouge comme signifiant la douleur. Mais ça ne vous fait pas voir la douleur. La douleur, elle s'expérimente que, si vous voulez, à l'intérieur de vous-même, comme étant ressenti. D'accord ? De même, l'amour. Vous ne pouvez pas visualiser l'amour, vous ne pouvez pas extérieure l'amour. L'amour se ressent. Le désir, la faim, se ressentent. C'est impossible de les expliquer. Donc, ça, c'est la deuxième chose dans l'intériorité qui ne peut pas être faite par des machines. Et enfin, peut-être dernière chose, la morale. Est-ce que la machine a une fonction morale ? Donc, on va dire que non, bien sûr. Donc, il manque quelque chose aux machines. Donc, il y a bien une ressemblance, il faudra une fois, quand vous passez dans le grand 2, ne contredite pas frontalement le grand 1, parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez pas évolué dans votre pensée. Il faut que le grand 1 accouche du grand 2. Donc, il faut que le grand 2 sorte du grand 1. Donc, on dit, il y a bien une similarité, on ne remet pas en question le grand 1, il y a une similarité entre machine et pensée, mais il y a quelque chose qui manque à la machine qu'on n'avait pas vue dans un premier temps. C'est cette intériorité. Et la question qui se pose dans le grand B, et du coup, le grand B du grand 2 va répondre au grand B du grand 1, pourquoi est-ce qu'on essaie à tout prix de produire des machines qui sont comme nous ? Et on revient à la question d'origine, on revient à la question de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour avoir des poupées sexuelles, ce n'est pas seulement pour avoir des gens qui s'occupent des vieux, qui torchent les vieux, ce n'est pas seulement ça. On est fasciné depuis la nuit des temps, on est fasciné par notre propre capacité à produire soit de la vie, mais finalement des êtres humains. D'où vient ce besoin, ce rêve ? De la même fois, c'est très très ancien. Très très ancien. On trouve ça dans la Bible. La peur de la mort. Intéressant. La peur de la mort, ou même plus généralement, du sentiment de notre finitude. C'est-à-dire que la mort, c'est une partie de notre finitude, mais ce n'est pas toute notre finitude. C'est-à-dire qu'on est limité, on n'est pas des dieux. On n'est pas des dieux. Mais c'est vrai que c'est intéressant, la peur de la mort, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui, vous avez vu ça, vous avez vu ça à la télé, des gens qui disent, au fond, pour être immortel, il faudrait que je puisse coder mes souvenirs et ma personnalité, les coder sous forme d'algorithme, et me faire passer dans une machine. Au fond, j'aurai une vie infinie, je continuerai ma vie dans la machine. C'est vraiment une forme de délire, de délire éveillé, mais il y a plein de gens très sérieux. Elon Musk, par exemple, je crois qu'il a développé ça, de dire qu'on va coder une personne dans une machine, et donc elle vivra éternellement. Donc, effectivement, il peut y avoir la peur de la mort, ou il peut y avoir, tout simplement, enfin, tout simplement, ce n'est pas si simple, mais il peut y avoir l'essai de dépasser notre finitude, notre finitude, effectivement, de temps de vie, mais aussi notre finitude d'intelligence. C'est-à-dire qu'on est limité intellectuellement, on est limité dans l'espace, on est limité dans notre, je ne sais pas, nos vertus, et donc, finalement, si on pouvait produire un être humain, on dépasserait cette finitude. Parce qu'on produira un autre être humain, parce que l'être humain pourrait éventuellement nous prolonger, ou nous étendre, ou être un être humain parfait. Et quand on fait des clones, on en parlait tout à l'heure, Garance, quand j'étais agressé, quand j'ai voulu retirer le gène du bavardage de Garance, c'est une agression insupportable, parce que je voulais modifier Garance dans son intimité, dans son être intime. C'est un peu ça aussi, c'est la même question qui se pose. Les questions du clonage, pourquoi est-ce qu'on a interdit le clonage ? Pourquoi est-ce qu'on a interdit des manipulations génétiques qui permettraient de paramétrer un enfant comme paramètre une machine ? Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas faire l'enfant parfait ? On parle d'eugénisme. Ça vous dit quelque chose ? Le génisme. Un E, ça veut dire bon, comme E, thanasie. Thanatos, c'est la mort. Donc, euthanasie, c'est la bonne mort. Euthanasie. Eugénisme, E, c'est bon, et Gène, Bagenos, c'est le code génétique, c'est la vie. Donc, l'eugénisme, ça consiste à faire des bonnes vies, des êtres qui sont conformes à nos souhaits. Par exemple, que des blancs, blonds, qui ne bavardent pas, qui font le signe bien comme il faut. Bon. Pourquoi ça pose problème ? On pourrait dire, mais attends, ça serait très bien de ne plus avoir du tout de gens qui bavardent, de gens trisomiques, de gens noirs, des gens bizarres, quoi. C'est une bonne solution. Pourquoi ça pose problème ? Ça fait de la vie, ça serait justement une machine. Ah, oui. C'est ça. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'au fond, si on paramètre un individu, il est quoi cet individu ? En fait, il est le résultat de la pensée, il est le résultat d'une décision. C'est terrible. Imaginez, on vous dit, mais en fait, t'es un clone. Et en fait, c'est des gens qui ont décidé que tu serais comme ça, t'aurais la brosse, t'aurais tel et tel truc. En fait, t'es vraiment, t'es comme un objet technique, quoi. On a décidé. C'est un peu le même problème qu'avec Tinder. Ah, Mathis se réveille. Ping ! C'est quoi le problème avec Tinder ? C'est qu'au fond, tu crées, tu crées une rencontre de façon totalement volontaire avec un certain nombre de paramètres. Et on dit, mais alors, cet amour, il est un peu faux. Parce qu'il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu du hasard. Et bien, la vie, c'est un peu pareil. T'as des individus qui sont le fruit du hasard. La rencontre, c'est du hasard, mais la combinaison génétique dont l'individu est le fruit est du hasard. On t'a pas trituré, on n'a pas décidé tes différents paramètres. T'es pas le double de quelqu'un qu'on a refait parce que les parents, ils ont perdu un gosse, ils ont voulu refaire le gosse à l'identique. Et en fait, effectivement, tu es le résultat d'une décision de l'esprit. T'es un peu comme une machine, t'es un peu instrumentalisé. C'est ce que j'ai commencé par dire tout au début. Vous savez, quand j'ai dit qu'on allait traiter les individus comme des machines parce qu'on a la capacité technologique de les choisir. On a la capacité technologique de décider de qui ils sont. C'est ça qu'on pourrait faire en grand médecin. On pourrait dire plus encore si on essaie de le rédiger. Plus encore. Pourquoi on essaye ? C'est la question que j'avais posée. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Pourquoi on essaye depuis la nuit des temps de faire des êtres humains ? De produire des êtres humains ? Ça ne date pas d'hier. C'est vieux comme l'histoire humaine. Pourquoi on essaye de produire des êtres humains ? On peut dire peut-être par peur de la mort, par volonté de s'égaler à Dieu, tout simplement. S'égaler à Dieu. Créer la vie, créer des êtres humains. Être aussi fort que Dieu. Être aussi incroyable que Dieu. C'est une forme d'orgueil. Tout le monde connaît l'histoire de Frankenstein. Frankenstein, c'est quand même ça. C'était au 19e. Mais donc se pose le problème de l'instrumentalisation d'humains. Instrumentalisation d'humains. Instrumentalisation d'humains, c'est-à-dire nos capacités techniques permettent de décider de ce que sera un être humain. Par les manipulations génétiques en particulier. Le clonage. Décider ce que sera un être humain. Et donc, ce n'est pas tellement que les machines deviennent humaines. c'est que les humains deviennent des machines. Vous suivez. Ce n'est pas tellement qu'on fait des machines qui ressemblent à des humains. Ça, au fond, on n'y est pas encore et peut-être qu'on n'y sera jamais. C'est-à-dire que le vrai test de Turing, il ne passera jamais. Mais qu'à l'inverse, nos capacités technologiques changent les humains en machines. Ou changent les humains en objets. Parce qu'on va décider qui va vivre qui va mourir. Celui-là, on l'aborte. Ça, on va changer. Les garances, un peu trop ceci, un peu trop cela. un peu lesbienne, un peu bavarde, un peu hyperactive. Bon, je vais changer tout ça. Je vais la ramener au garage. Je vais la ramener chez le médecin ou chez le généticien ou je ne sais pas qui. Puis on va triturer son code génétique puis hop, on va la remettre dans le droit chemin, entre guillemets. C'est un peu ça. Le génisme, c'est ça. C'est de créer des individus qui sont conformes à ce qu'on pense être normal. Et donc, effectivement, ça devient des objets techniques. En fait, l'être vivant devient un objet technique. On peut aussi parler du trans... C'est un peu toute la problématique de ce qu'on appelle le transhumanisme, si vous avez déjà entendu parler. Le transhumanisme et le fait qu'aujourd'hui, on peut vous implanter des choses. Par exemple, on peut vous implanter des... Comment dire ? Des machines, des composants électroniques miniaturisés qui vont, par exemple, accroître votre mémoire. On peut vous mettre des puces dans la peau qui vous localisent ou qui envoient des données médicales à votre assurance ou à votre médecin ou à je ne sais pas quoi. Donc là, on robotise l'humain. Vous avez vu les Google Glass, enfin, vous savez, les Oculus. Bon, aujourd'hui, c'est externe, mais ça pourrait être interne. Ça se rapproche du corps. L'exosquelette. Là, il y a un mec qui vient de... Ça, on sait que c'est possible. Vous branchez une machine sur la colonne vertébrale et en pensant, vous pouvez bouger la machine. Donc là, il y a une interface. Ça vient de sortir. C'est une semaine. Il y a une semaine. Donc un mec qui est tétraplégique, donc complètement paralysé, depuis la tête jusqu'au pied, arrive à bouger une machine avec un plug, donc un plug dans la colonne vertébrale. Et ça, on le sait depuis longtemps. On sait le faire depuis longtemps. de traduire l'input, de traduire des informations cérébrales dans la machine. Ça, on le sait le faire depuis un certain temps. Et donc, si on vous plug un bras mécanique, vous pouvez le bouger en pensant. Si vous pensez très fort à bouger vers le haut, le bras va bouger vers le haut. Pour autant qu'il est bien programmé. mais il y aura une interface. Alors, ça ouvre des perspectives à la fois fascinantes. Pour un tétraplégique, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est encore un peu balbutiant. Mais demain, il pourra dans son sujet marcher, alors qu'il est totalement paralysé. Il pourrait même peut-être greffer un cerveau. Donc sortir le cerveau, le rebrancher, un peu comme un disque dur, comme vous avez un ordinateur pourri, donc vous faites une sauvegarde, hop, ordinateur poubelle, vous prenez un autre ordinateur et vous remettez toutes vos infos. Parce qu'on a tous fait un jour ou l'autre, vous êtes un peu jeunes, ça peut peut-être pas arriver, mais vous changez d'ordi, donc vous remettez les infos. Enfin, il y a quand même le cerveau qui reste. Bon, et donc, voilà, conclusion du grand B, le problème moral de mécanisation de l'humain, de machinisation de l'humain. Voilà. Ce serait ça notre... OK. Alors voilà, on va rédiger un tout petit peu, on va faire des petits, un petit deux, et puis voilà. Donc, trois étoiles, grand 1. Grand 1, l'esprit est une sorte de machine. L'esprit est une sorte de machine parce que la vie est une sorte de matière. Grand A, grand B. Donc, l'esprit est une sorte de machine parce que la vie est une sorte de matière. Grand A, l'esprit, fonctionne comme une machine. et grand B, la vie émerge de la matière. D'accord ? Donc, on retrouve exactement les mêmes choses qu'on a dit en intro. OK. Donc, l'esprit fonctionne comme une machine. Petit 1. Ben, petit 1, toujours pareil, on va dire qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que la machine, pourquoi c'est similaire, les fonctions principales. Donc, petit 1, l'esprit, c'est au fond là ce que produit le cerveau. Et qu'est-ce que produit le cerveau ? Eh bien, il produit des opérations mentales. Opérations mentales, c'est quoi ces opérations mentales ? C'est quoi ces opérations mentales ? On va dire c'est des rapports. C'est des rapports. D'ailleurs, raison, ça veut dire rapport. Raison, ça vient de ratio. Ça veut dire rapport. On fait des rapports. Et donc, les matérialistes, ou plutôt les empiristes, ceux qui disent tout vient de l'expérience, il n'y a que l'expérience qui compte, il n'y a pas de catégorie mentale particulière, il n'y a pas d'idée en particulier qui existe, il n'y a que ce dont on fait l'expérience, c'est une forme de matérialisme. L'empirisme, il dit on a une sensation. Le bébé, le nourrisson, il y a une sensation. Bon, par l'ouïe, par la vue, par l'odorat, par le goût, par le toucher. Une sensation. Ça, c'est matière. Vous avez un corps, vous avez des nerfs qui transmettent au cerveau. Bon, une poutre, sensation. Et puis, vous avez une deuxième sensation. Ah, deuxième sensation, bah oui, le temps passe. Deuxième sensation. Ah, qu'est-ce que fait l'esprit ? Il fait un rapport entre ces deux choses. C'est un rapport. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la mémoire. Il y a du stockage. Mémoire morte. Mémoire morte. D'accord ? Les gigas. Ah, combien de gigas ? Ah, j'ai dit, 500 gigas. Mémoire. Qui dit mémoire, dit comparaison. Donc, l'esprit va comparer sensation 1, sensation 2. On va avoir une idée. Et puis, on va avoir d'autres sensations. Sensation 3, sensation N. On va avoir une autre idée. Idée 1, idée 2. On va faire des rapports entre les idées. Ça s'appelle une généralisation. Et puis, des généralisations. Des rapports entre les généralisations. Et c'est ça, la pensée, en fait. C'est ça, la pensée. C'est rien que ça. On va faire des rapports entre les choses. Et puis, on va faire des rapports entre les rapports. Vous notez ? Bon. Et ça, c'est des opérations mentales. C'est des opérations mentales. Après, c'est des opérations logiques. C'est des opérations logiques. Vous faites des ensembles. Bon. Et c'est quoi une table ? C'est l'ensemble d'objets table que vous avez rencontrés. C'est quoi cheveux ? C'est l'ensemble de tous les cheveux que vous avez vus. C'est quoi justice ? C'est pareil. C'est l'ensemble des décisions que vous avez vues dans certains cas particuliers où il faut trancher entre deux personnes donc toutes vos idées, ce sont des généralisations de rapports. Des régénéralisations de rapports et des généralisations de rapports de rapports. Donc, c'est une sorte de pyramide. C'est une sorte d'arborescence. C'est une sorte d'arborescence. La pensée, c'est une arborescence. On ne s'en rend pas compte parce que ça fonctionne tout ça, mais en fait, c'est ça. C'est une arborescence. Donc, c'est une forme d'algorithme. Donc, ça, c'est une première façon de voir les choses. Première façon de voir les choses. Empiriste. Pensée, opération mentale, rapport et rapport de rapport. Grosso modo, c'est Locke. John Locke. Ça vous fait peut-être penser à un personnage de... Il y a une série comme ça, mais c'est déjà un peu ancien. Il y a un personnage qui s'appelait John Locke. Ils sont sur une île déserte, là. Voilà. Dans Lost, il y a un mec qui s'appelle John Locke. C'est lui. Il faut référence à lui. Parce qu'il y a différents personnages qui prennent les noms de philosophes et ils vont incarner la théorie du philosophe dans la série. Pour moi, je n'ai pas vu la série parce que ça ne m'a pas intéressé, mais c'est de la bonne qualité. C'est une série d'un bon niveau. On a une autre théorie, la théorie de Hume. C'est aussi un anglais, c'est aussi un empiriste, qui dit qu'il y a trois opérations mentales. Trois opérations mentales de base. Et avec ces trois opérations mentales de base, vous allez tout penser. Vous allez pouvoir penser tout. C'est quoi ces trois opérations ? Ou trois types de rapports. Ce sont les trois types de rapports. Le rapport de ressemblance, le rapport de contiguïté et le rapport de causalité. Avec ces trois types de rapports, vous pensez tout. Donc déjà, la ressemblance, ça c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'un arbre ressemble à un autre arbre, qui ressemble à un autre arbre, boum, donc je fais la généralisation et je pense les arbres. Ou les peupliers, ou les saules pleureurs, c'est pareil. Ou les conifères. Bon, voilà. Donc je fais une généralisation. Donc ça, c'est la ressemblance, c'est vraiment le rapport le plus brut, si vous voulez, le plus simple que la pensée fait et qui sert à penser le monde. Je vois des êtres humains, ben voilà, je dis des êtres humains, ils sont comme ça. J'en vois de différentes couleurs, de différentes tailles, des hommes, des femmes, des trans, des machins, des trucs, je dis ben c'est tous des humains parce qu'ils ont telle et telle caractéristique. Ressemblance. Bon, premier type. Mais il n'y a pas que ça, dit Hume. Il y a un deuxième type de rapport, c'est la contiguïté. Contiguïté. Par exemple, je vais croiser dans deux ans Adrien, dans la rue, je croise Adrien. Et là, je pense à Yusra. Ah oui, parce qu'il était à côté d'Yusra. Et donc, et je m'aime bien Yusra, je la trouvais sympa. Et je vais croiser Adrien, ça ne veut pas ça Yusra. Et ils ne se ressemblent pas. Non, mais ils étaient à côté. Donc contiguïté. Contiguïté. D'accord ? Donc, il y a des choses que vous pensez parce qu'elles sont à côté ou elles vont ensemble. Elles s'accompagnent. D'accord ? Il n'y a aucun rapport entre deux. Il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de causalité, mais ça va ensemble. Par exemple, comme ça, il y a des odeurs, des odeurs qui nous font penser à des lieux. Parce qu'on a senti ça dans certains lieux. Et donc, c'était avec. Ça ne se ressemblait pas, il n'y a pas bien de causalité, mais ça allait avec. Donc, une chose en appelle une autre. Autre exemple, des moyens mnémotechniques. Donc là, c'est de la contiguïté. C'est qu'un mot vous fait penser à un autre parce qu'ils vont ensemble. Bon. Ok. Contiguïté. Et puis, dernier rapport, c'est le rapport de causalité. Alors, la causalité, dit Hume, c'est en fait deux événements qui se succèdent toujours. Donc, par exemple, l'eau mouille. L'eau mouille. Toujours quand il y a de l'eau, ça mouille. Toujours. Donc, vous dites, c'est quoi le rapport entre l'eau et quand c'est mouillé ? C'est la causalité. C'est-à-dire que l'eau cause, de même l'interrupteur, ça allume la lumière. Causalité. A implique B. A cause B. Eh bien, Hume dit, en fait, toute pensée est la combinaison ou la généralisation de ces trois rapports. Dès que vous pensez quelque chose, c'est un de ces trois rapports ou une combinaison de ces rapports sont mis en œuvre. Et encore une fois, c'est des opérations mentales. Donc, c'est quelque chose qu'on peut presque traduire en termes logiques. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que fait la machine ? Alors, machine, il faut dire un mot, c'est quoi une machine ? On l'a dit tout à l'heure, c'est un objet produit par nous-mêmes qui fonctionne tout seul. Qui fonctionne tout seul, comme disait Crutica, très justement. Ce qui différencie d'un outil. Un outil, ça ne fonctionne pas tout seul. Donc, une machine, ça fonctionne tout seul et ça satisfait un besoin. Voilà. Satisfait un besoin. Donc, typiquement, une machine à laver. Une machine à laver. Une voiture, ce sont des machines qui satisfont des besoins. Besoin d'avoir du linge propre, besoin de se déplacer. Évidemment, quand on dit l'esprit est une machine, on pense évidemment aux ordinateurs. D'ailleurs, ordinateur, c'est ce qui fait de l'ordre. C'est ce qui met de l'ordre, un ordinateur. C'est ce qui ordonne. Ça ordonne. C'est l'esprit qui ordonne. De même en anglais, computer, computer, combiné, en fait. C'est ce qui combine. C'est pareil, c'est des rapports. C'est pareil. On fait des rapports. Ça, c'est le petit un. Donc, conclusion. Peut-on assimiler l'esprit à une machine ? Oui. 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 Ça fait des opérations avec de l'input. Dans un cas, des sensations, des besoins, de la mémoire. Input et output. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en faites de cet input ? Qu'est-ce que vous en faites de toute cette information ? Votre esprit. Vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions. L'ordinateur ne s'est pas. Il a un input, un programme, des datas, plus ou moins big. Et il en fait quelque chose. Il vous donne un résultat. Il prend des décisions, entre guillemets. En fonction de son programme. Bien sûr, on a un programme. Julia, je vois une question dans tes yeux. Non ? Pas de question ? C'est clair ? Donc, conclusion, du petit un, du grand A, du grand un, l'esprit est tout à fait assimilable à une machine. C'est pas ce qu'on parle. C'est la même chose qui ne font pas pareil. Ça n'a pas la même allure. Il y en a un qui est électrique, l'autre qui est biologique. ça, c'est pas essentiel. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut distinguer, pour dire en quoi c'est similaire, les points communs et les points de différence. Et de dire, au fond, les points de différence sont périphériques et les points de convergence sont centraux, sont essentiels. Donc, le point de convergence, c'est les modes de fonctionnement. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, le mode de fonctionnement est le même. Pour la machine, l'ordinateur, l'esprit, c'est pareil. C'est les mêmes modes de fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça que, comment dire, l'esprit a pu produire la machine parce qu'il y a une homogénéité. Au fond, on a juste conçu des dispositifs qui produisaient la même chose que la pensée. C'est pour ça qu'on a pu faire des machines parce que c'est la même chose, en fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est juste la mise en matière, la mise en extériorisation de notre intelligence. Donc, quand on dit la machine a battu l'être humain, par exemple, aux échecs, ah, Deep Blue a battu Kasparov. Mais pas du tout. Qui est-ce qui a fait Deep Blue ? C'est nous. C'est nous qu'on a fait Deep Blue. Donc, ce n'est pas la machine qui a battu l'être humain. C'est l'être humain qui est devenu tellement intelligent qu'il a su externaliser son intelligence dans une machine qui l'a poussée encore plus loin. Et c'est une continuité. Ok. Ok. Petit 2. En fait, c'était ça le petit 2. Pardon. C'est ça le petit 2. En petit 2, je voulais parler de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, enfin, je veux dire, on voit ça tous les jours à la télé, l'intelligence artificielle. Ok. Donc, en petit 2, l'intelligence artificielle, c'est juste le prolongement de notre intelligence naturelle. C'est le prolongement de notre intelligence naturelle. Encore une fois, ce n'est pas la machine qui a battu l'être humain. C'est l'être humain qui a produit une machine qui fait mieux que lui ce qu'il fait lui-même. D'accord ? Il n'y a pas une opposition entre la machine et l'être humain. La machine est... La machine est l'extension, la prolongation de l'être humain. Mais un peu comme votre main. Votre main, c'est la prolongation de votre esprit. L'exosquelette du paralytique, c'est une extension de son esprit. Mais au fond, c'est quoi la différence entre son exosquelette et son corps ? C'est pareil. C'est pareil. Le corps, on vous l'a donné à la naissance. L'exosquelette, on vous le donne dans un labo quand le corps ne marche plus. Mais c'est pareil. C'est un truc qu'on vous donne. C'est une extension de votre pensée. Eh bien, votre machine, c'est pareil. Votre téléphone portable, c'est pareil. C'est une extension de votre pensée. Une externalisation de la pensée humaine. Parce que c'est de même nature. La pensée humaine et l'intelligence artificielle, l'esprit et la machine, c'est de même nature. C'est pour ça qu'on va pouvoir l'implanter dans le cerveau. On va pouvoir l'implanter dans le cerveau. On va être transhumain. On va dépasser l'humanité. Parce que tout ça, il y a une continuité. Grand B. Il y a une continuité. entre matière, vie, esprit, technologie. Continuité. Donc, une étoile, grand B. La vie émerge de la matière. Matière, vie, esprit, technologie. Continuité. La vie émerge émerge de la matière. La pensée émerge de la vie. La technologie émerge de l'esprit. Continuité. Donc, il n'y a pas de différence essentielle entre un caillou, une pâquerette, un dauphin, un être humain et une machine à laver. Pas de différence essentielle. C'est pareil. Pas de différence essentielle. C'est la théorie, si vous voulez, un mot compliqué qu'on appelle l'émergentisme. L'émergentisme qui dit d'où vient la vie, d'où vient le miracle de la vie. C'est juste un hasard. C'est un hasard. Les molécules sont entrées dans le bouffe, ça a fait la vie. Ah ! Hasard incroyable. Oui, hasard incroyable. Mais bon, regardez l'univers comme il est grand. Regardez l'univers comme il est grand. Ah, il a fallu de l'eau. Ah, il a fallu à la bonne distance. Ah, il a fallu du carbone, du truc, du machin. Ben oui, il y avait tout ça et boum, bingo. Bingo. Vous avez gagné au loto. Vous savez que c'est impossible de gagner au loto. C'est impossible. C'est pour ça que si vous jouez, vous êtes cons. Parce que c'est impossible de gagner l'auto. Vous avez une chance sur 30 millions. Une chance sur 30 millions, ça n'arrive pas. D'accord ? Vous avez plus de chance de vous écraser en avion que de gagner au loto. Si vous prenez l'avion et que vous jouez au loto, c'est que vous êtes cons. Parce que si vous pensez qu'un truc, quand vous avez une chance sur 30 millions, peut se passer, vous ne devez pas prendre l'avion. Parce que dans ce cas, vous savez que vous avez une chance sur 2 millions de vous cracher en avion. Une chance sur 2 millions. Bon. Le loto, vous avez moins de chance. Donc, c'est pas cohérent. Et pourtant, il y en a qui gagnent au loto. Oui, il y a des masses énormes de gens. Forcément, il y en a un qui gagne. Puisqu'il y a 30 millions de joueurs ou 100 millions de joueurs. Donc, il y a forcément un qui gagne. En général, c'est une mémé dans la creuse. C'est jamais le mec cool qui habite dans le 3ème arrondissement. Ça, ça n'arrive jamais. Toujours une mémé dans la creuse. Eh bien, la vie, c'est pareil. C'était impossible que ça se produise. Oui, mais il y a énormément de cas de figure dans l'univers. Il y a énormément de planètes. Il y a des milliards de milliards de planètes. Donc, il y a un moment, ça s'est produit. Hasard. Émergentisme. La vie a émergé de la matière par hasard. Et de la même façon, ensuite, c'est Darwin, si vous voulez. La vie s'est développée. Voilà. Ah, bon, boum, boum, boum. Et puis, la pensée est arrivée. Voilà. Et puis, à un moment, la pensée humaine est arrivée. Et puis, le développement technologique. La technologie a émergé de la pensée. Donc, l'iPhone X, c'est une évolution de la matière qui est passée par un certain nombre de phases. Émergentisme. Oui. Mais non, bien sûr, il y a eu l'évolution. Il y a l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, tu avais des molécules, boum, qu'on fait une première molécule, une première cellule vivante. Cette cellule vivante, elle a vécu, elle s'est adaptée, elle s'est reproduite. Ça a donné des poissons qui, petit à petit, ça s'est allé dans les eaux chaudes, hop, c'est sorti de l'eau, ça a développé des pâtes, puis ensuite, un coup, c'était des girafes, et puis hop, et puis à la fin, ça s'est arrivé à les êtres humains sur des millions d'années. Sur des millions d'années. C'est Darwin, Arthur. Donc ça, c'est le petit 1, émergentisme. OK ? Petit 2, sauténie petit 2, donc au fond, on parle de matérialisme. On parle de matérialisme, c'est-à-dire la théorie qui dit que tout n'est que matière, il n'y a que de la matière, c'est-à-dire des corpuscules, quoi. Les corpuscules, les atomes. Les atomes, il n'y a que ça. Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'au fond, dans ces atomes, il y a l'iPhone X. dans les atomes, il y a Michel-Ange. Dans les atomes, il y a Emmanuel Macron. Dans les atomes, il y a toute la richesse de la vie et de l'humanité, en particulier. C'est ça qu'il dit le matérialisme. Il dit que les atomes en s'assemblant par des formes de hasard, mais au fond, on parle de hasard. Est-ce qu'on peut essayer quand même de formuler un peu, j'ai dit une chance sur 30 millions tout à l'heure pour le loto, il y avait combien de chances ? Parce qu'on a calculé, il y a des mecs qui ont calculé combien il y avait de chances pour que la vie apparaisse. On peut calculer avec les acides aminés, vous savez que les acides aminés, on en trouve dans l'univers, les acides aminés, animés, aminés, les acides aminés, vous les prenez, vous les combinez et ça fait une cellule. combien il y en avait de chances ? Il y a des gens qui ont calculé. Alors, je n'ai plus exactement les chiffres, mais la chance, la probabilité pour que des acides aminés produisent avec des molécules une cellule, c'est une chance sur 10 puissances 1000 milliards. 10 puissances 1000 milliards. Est-ce que vous savez combien il y a d'atomes dans l'univers ? À peu près. Combien est-ce qu'il y a d'atomes dans l'univers ? On le sait, on a calculé. Alors, combien ? Qui peut me dire combien il y a d'atomes dans l'univers ? D'atomes différents ou d'atomes en tout ? Non, d'atomes en tout. Le nombre d'atomes. Infini, non ? L'univers, il est fini. Il y a le Big Bang, je te rappelle. Je n'étais pas là, je n'étais pas né encore. On ne sait pas, c'est l'infini. Non, on a calculé. On sait à peu près quelle taille fait l'univers, on sait combien de temps a eu lieu le Big Bang, donc on a calculé à peu près le poids de l'univers et son nombre d'atomes dans l'univers. Il y a combien d'atomes dans l'univers, à peu près ? Dans ce qu'on voit ? Oui, c'est mon poids plus marin. Bon, alors, 10, à peu près, à peu près. 10 puissance 80. Ce n'est pas beaucoup, hein ? 10 puissance 80, atomes dans l'univers. C'est-à-dire 10 avec 80 zéro. C'est ça que ça veut dire, puissance 80. Ouais, ça va, t'es OK là-dessus sur la notion de... Donc, la probabilité que la vie apparaisse, si c'était un hasard, ne correspond pas au nombre d'atomes en univers. Donc, c'est pas possible, c'est pas une probabilité qui est correcte. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas dire que la théorie émergentiste, selon ces calculs, est fausse. D'accord ? Parce que la probabilité pour que la vie apparaisse, elle est supérieure au nombre d'atomes dans l'univers. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord ? Il y a autre chose. D'accord ? Il n'y a pas que de la matière. Il y a un principe différent qui a organisé la matière. OK ? Ça serait ça, notre transition. Ah oui, dans l'intro, c'est pas ça, la transition qu'on avait faite. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous en avez deux, vous pouvez choisir. La transition qu'on avait faite dans l'intro, c'était on a une intériorité. C'est vrai que c'est plus simple. Bon, allez, on oublie. Bon, grand deux. On a une intériorité. Donc, l'esprit n'est pas une machine parce que l'intériorité et parce que la morale. On va sortir la morale de l'intériorité. Tout à l'heure, je l'avais mise dedans, mais on va la sortir pour en faire un grand B. Donc, d'abord, intériorité et ensuite morale, la question de la machinisation, l'instrumentalisation du vivant. du vivant et en particulier de l'être humain. Par exemple, on a cloné les animaux. Rappelez, la première, non, vous n'étiez pas nés. C'est en 97. Dolly. Dolly. La première brebis clonée. Ça a fait du bruit à l'époque. Première brebis clonée. OK. Donc, tout d'abord, intériorité. Nous avons une intériorité, pas les machines. Petit 1. De quoi on parle ? De quoi on parle quand on parle d'intériorité ? Eh bien, on parle au fond de ce que, en philosophie, on appelle les qualias. Les qualias, c'est-à-dire la qualité, en fait, pour le dire plus simplement. Le sentiment de la qualité. La qualité. Donc, par exemple, l'impression de rouge. L'impression de rouge. Vous voyez du rouge. Vous ne pouvez pas l'expliquer à un aveugle de naissance. Vous ne pouvez pas l'expliquer à un aveugle. L'impression de chaud. Vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais ressenti. C'est une qualité pure. C'est une qualité. Vous ne pouvez pas la quantifier. Vous ne pouvez pas l'algorithmer, si vous voulez. L'amour. Vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un qui ne l'aurait jamais ressenti. Ce n'est pas possible. la souffrance. Ce n'est pas possible. Il y a toujours les médecins qui disent sur une échelle de 0 à 10. Combien vous avez mal ? C'est un peu une blague. Vous pouvez éventuellement quantifier. Mais en quantifiant, vous perdez l'élément de la douleur pure. C'est-à-dire juste, au fond, 0 à 10, ça veut dire 10, t'es mort. 0, t'es joisse. T'es joisse. T'es joyeuse. Joisse, ça ne se dit plus. T'es joyeux. 0, t'es joyeux. T'es là, t'as mal nulle part. Et 10, t'es morte. Les yeux ouverts, fixe, avec tes parents qui pleurent autour. Donc, tu peux mettre ta douleur entre 0 et 10. Combien t'es proche de la mort ? Mais ça ne dit rien sur ta douleur. Quand tu dis 7, ça ne me dit rien sur ta douleur. Ça me dit que tu vas crier. Tu vas faire chier tout le monde. 7, c'est ça que ça veut dire. Moins de 5, ça veut dire que ça va. Et plus de 5, ça veut dire que ça ne va pas. Mais tu ne dis rien de la douleur. Je n'apprends rien sur ta douleur. La seule façon que je connaisse ta douleur, c'est de l'éprouver. C'est cette intériorité-là que je parle. C'est ça, les qualiats. C'est ce que vous ressentez comme qualité. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas le formaliser, le formuler. D'accord ? C'est ça, les qualités. Les qualiats, un terme toujours un peu pompeux dès qu'on est dans un domaine particulier. Vous avez des mots qui apparaissent. Les qualiats. Ça, les ordinateurs n'ont pas. Les ordinateurs n'ont que de l'extériorité. Ils n'ont que des algorithmes. Par exemple, 1, 1, 1, 2. Pardon, non, pas 2. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ça fait un pixel rouge là. Voilà. Mais l'ordinateur, il n'a pas la sensation du rouge. Juste un code. Et ce code, ça allume un pixel rouge. Et puis si vous changez un 1, ça fait un pixel bleu à un autre endroit. D'accord ? Donc c'est ça que je veux dire. L'ordinateur n'est que extériorité. Il n'est que code. Et en fait, si on va dans la matière elle-même, vous savez ce qu'il se passe ici. C'est que des influx électriques. D'accord ? Vous avez le temps, vous avez la tension, vous avez le temps. Voilà. Et donc vous avez un influx électrique. Ça, ça veut dire zéro. C'est traduit par l'ordinateur en zéro. Et puis à un moment, pof ! Vous passez une certaine tension. Et ça, ça veut dire 1. C'est ça qui se passe dans l'ordinateur. Vous avez une tension qui est sous un certain niveau. Et quand la tension, elle passe au-dessus du niveau, c'est transformé en 1. Voilà, zéro et un. Et avec des zéros et des un, tout est codé. Et vous avez tout ce que vous voulez. Un film, Word, tout ce que vous voulez comme programme. C'est des zéros et des un. C'est-à-dire, à la base, c'est-à-dire en matière, des influx électriques qui sont traduits en zéro et en un. C'est-à-dire, s'ils sont sous une certaine tension, c'est traduit comme zéro. Il n'y a pas de tension nulle. Il y a toujours une tension, mais très faible. Et si elle passe à un certain niveau, c'est traduit en un. Donc, il n'y a que ça qui se passe dans la machine. Donc, c'est que de la quantité. C'est que de la quantité. C'est que du quantitatif. Vous avez noté ? Quantitatif électrique, c'est l'électricité. C'est des systèmes ou transits d'électricité qui vont être traduits en zéro et en un. Zéro sous une certaine tension et quand ça passe au-dessus d'une certaine tension, ça va être traduit en un. Donc, c'est que du quantitatif. Donc, tension électrique quantitative qui va être traduit en code. Le code, c'est quantitatif. Zéro ou un. C'est une quantité. Zéro ou un. D'ailleurs, c'est la quantité de base. C'est quoi les mathématiques ? C'est-à-dire l'emblème absolu du quantitatif, pardon. C'est un. Une fois que vous avez un, vous pouvez générer toutes les mathématiques. Un est la capacité d'accumuler. Un plus un plus un plus un plus un plus un. C'est les mathématiques. Un. Bon. Eh bien, c'est ça, zéro ou un. Donc, l'ordinateur n'est que extériorité. Il n'est que extériorité, il n'est que code. Il n'est que enveloppe. Enveloppe. Il n'est pas intériorité. Donc, petit 2. Là, on a parlé des qualias. Maintenant, parlons de la conscience de soi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, on va le développer. On va dire, un ordinateur ne peut pas avoir conscience de lui-même. Il peut être programmé pour simuler. Il peut être programmé pour faire comme si. Revenons au test de Turing. Faire comme si. Vous parlez avec un ordinateur sur un chat et vous ne savez pas si un ordinateur est un humain. Parce que tout se passe comme si c'était un humain. Même quand vous lui faites des pièges, quoi. Ah, t'es qui ? Ah, mais t'es une machine ? Si je t'ai dit que t'es une machine, tu vas me dire que non, mais en fait, ça prouve que t'en es une, sinon tu diras autre chose. Tout ça, ça a été programmé dans la machine. Donc, la machine, tout va se passer comme si c'était un être humain. Mais c'est pas un être humain. Vous pouvez programmer Matisse. Matisse est un cyborg. Vous pouvez programmer Matisse à produire, à faire des outputs, à produire des comportements qui correspondent à ce que nous, on appelle conscience de soi. Mais il n'y aura pas conscience de soi dans le cyborg, qui s'appelle Matisse. Il n'y aura pas conscience de soi. Il y aura un programme. Encore une fois, un algorithme, c'est-à-dire des signes extérieurs les uns aux autres. La conscience de nous-mêmes, c'est pas ça. La conscience de nous-mêmes, c'est un rapport immédiat à moi-même. Je sais que je suis là. J'ai conscience de moi. Il n'y a pas d'opération mentale. C'est une sorte de vision. D'accord ? Expérimentez. Quand vous avez conscience de vous, il n'y a pas d'opération. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire au yoga ou dans tous ces trucs de méditation. En disant ne pensez à rien. C'est-à-dire, essayez de retirer les opérations mentales et d'être juste dans une présence. La présence. C'est ça. Au fond, on pourrait dire qu'il y a une échelle qui va d'une sorte de concentration sur un objet mental. Par exemple, vous êtes concentré sur un problème de maths et vous perdez, entre guillemets, la conscience de vous-même. Vous êtes complètement absorbé par votre problème de maths. Et puis, à l'inverse, une sorte de méditation où vous êtes dans une pure conscience de vous-même, sans opération mentale. Donc, on pourrait dire l'esprit est toujours entre ces deux bornes. Une borne d'absorption dans un objet et dans des opérations mentales ou une pure conscience de soi. Mais enfin, évidemment, les deux vont toujours un peu ensemble. Même dans la pure conscience de soi, il y a quand même des opérations mentales et dans la plus concentrée des opérations mentales, vous avez quand même conscience d'être là. Un minimum. D'accord ? Ça va un peu du plus au moins, mais il n'y a pas... À l'état pur, on ne peut pas les trouver à l'état pur. Mais on peut les faire varier, les comprendre séparément. Ça, c'est le petit 2. conscience de soi. Une chose qu'on ne peut pas du tout trouver dans les machines, bien sûr, c'est la question morale. Question morale. Donc, on termine là-dessus. Ah oui, c'est l'heure. Je me disais, ça commençait à... Il commençait à avoir des rumeurs. Donc, question morale, je l'ai dit en intro, au fond, au fond, je crois que la vraie question morale, c'est qu'est-ce qui définit l'être humain ? C'est-à-dire, quelles sont les propriétés essentielles de l'être humain ? Et que je vais, changer si je te clone, que je vais changer si je te rajoute un brin de mémoire, que je vais changer si je ne laisse pas le hasard faire, la vie faire. Je ne peux pas te transformer en machine. Je ne peux pas te transformer. Comme tu disais très bien, Simon, au fond, on ne peut pas faire d'un être humain le résultat d'une opération de l'esprit. Sinon, on le nie comme étrange, comme étranger, comme personne. Vous savez que persona, ça veut dire masque. C'est ce qu'il cache. On ne peut pas rendre un humain transparent. Et c'est une question que la machine ne peut pas se poser. Donc, conclusion générale, l'esprit n'est pas similaire à une machine. La machine est extérieure. La machine peut aider l'esprit. Mais la machine n'est pas dans l'esprit. La machine peut aider l'esprit.